Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour nos amis Gémeaux, pour la période du 12 au 18 février 2024, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne, donc pour commencer on ira voir un petit message de la lune, merci les amis de faire preuve de discernement, c'est très important, c'est une guidance collective qui ne pourra pas parler à tout le monde, vous ne vivez pas tous et toutes la même situation, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre situation, si ce n'est pas le cas c'est que ces messages ne sont pas pour vous, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lumière et vénus pour des compléments d'information. Allez pour nos amis Gémeaux, un petit message de la lune s'il vous plaît, qu'avez-vous envie de leur dire s'il vous plaît pour cette période du 12 au 18 février, j'en ai deux, je vais les garder. Alors on vous dit, d'une part, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme et on vous dit, osez faire le premier pas les amis, ok ? En dos de deck, l'énergie gagne de la vitesse. Allez, on va commencer avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour aller voir la guidance générale, tout domaine confondu. J'irai recouvrir aussi avec l'oracle des miroirs. Donc n'oubliez pas les amis que ce sont des énergies, les énergies se déplacent, on parle d'une période du 12 au 18 février 2024. Néanmoins, on peut avoir un décalage de quelques jours, d'accord ? Oups, là, j'ai raté mon truc, désolée. Hop là, allez ! Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis Gémeaux, pour cette période du 12 au 18 février 2024 ? Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus ? Quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer, les amis Gémeaux ? Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte de la croix, le vaisseau, la cigogne. Et dites donc, vous avez quasiment les mêmes cartes que, je crois que c'était l'escorpion. Incroyable ! Bien, alors, il est question, on voit qu'il était question d'un nouveau départ pour vous. Ça peut nous parler aussi d'un voyage, que ce soit pour l'étranger ou pas. En tout cas, le vaisseau, c'est ça. C'est du mouvement, voilà. Les choses qui bougent et avancent. Bon, on voit que là, il y a quelque chose, il y a une situation qui est pénible pour vous, d'accord ? Là, il est question, avec la carte de la cigogne, nous parle de déménagement. Est-ce qu'il est question de déménagement pour l'étranger ? Est-ce qu'il est question de déménagement pour acter un nouveau départ ? En tout cas, j'ai l'impression qu'on est sur du déménagement, sur quelque chose de positif pour vous, ok ? Là, ça me parle, avec les jardins, de communication. Il va être question d'un entretien, soit d'un entretien, soit d'une réunion, soit d'une convocation. En tout cas, il est question de communication avec d'autres personnes, d'accord ? Par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck ? J'ai une opportunité, peut-être une opportunité d'en savoir un petit peu plus, ok ? Et on voit que vous faites confiance à votre bonne étoile, c'est aussi une carte de protection. J'ai l'impression que là, on nous parle du domaine professionnel, hein ? Quelque chose de nouveau au niveau professionnel, hein ? Et que vous gardez espoir, vous faites confiance à votre bonne étoile. Ça peut être par rapport à une formation, hein ? Sinon, ça peut nous parler que, pour l'instant, vous n'avez pas... C'est un peu l'inconnu, vous voyez ? C'est comme si vous attendiez des réponses, mais vous n'avez pas la solution encore... Ce n'est pas encore palpable, je veux dire, dans la matière, d'accord ? En tout cas, ça nous parle d'une période de chance, d'une opportunité. Bien, de toute façon, je vais recouvrir. Qu'est-ce que l'on a avec la croix ? Pourquoi la croix ? Pourquoi la croix ? On a la carte de l'arbre. Alors, il est peut-être question, justement, d'une amélioration, de pouvoir vous élever, de pouvoir vous ancrer. Ça nous parle aussi d'une situation pérenne. On voit qu'en tout cas, pour l'instant, vous portez un fardeau, ok ? Qu'est-ce qu'on a avec le vaisseau ? Pourquoi le vaisseau ? Ça me parle d'une consultante qui souhaite un nouveau départ, ou un voyage, ou un déménagement. Qu'est-ce que l'on a avec... Qu'est-ce que l'on a avec... Qu'est-ce qu'on a avec les jardins pour vous, les amis ? Oh là là, j'ai les cartes qui se sont retournées. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les jardins ? On a le chien. Le chien nous parle de communiquer avec... Soit par rapport à un ami, une amie, en tout cas, une personne de confiance, d'accord ? Le chien, c'est l'honnêteté. Est-ce qu'il est question, justement, de communication sincère, de communication honnête, d'accord ? Qu'est-ce que l'on a avec les poissons pour vous ? Ça peut nous dire aussi que vous, vous allez être honnête pendant un entretien, pendant une communication, pendant une réunion. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on a avec les poissons ? On a le cœur. Alors, là, ça nous parle de vos sentiments, d'un engagement au niveau de vos sentiments. Ça nous parle d'être honnête pendant la communication, d'être sincère par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et j'ai l'impression que c'est en rapport avec les finances, d'accord ? En dos de deck, on a, ouais, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine, d'accord ? On veut mettre fin à quelque chose. C'est aussi la renaissance, le cercueil. C'est la transformation pour retrouver une stabilité, d'accord ? On voit qu'il y a du stress, de l'anxiété par rapport à des blocages et des obstacles. Mais là, il est question d'une porte qui s'ouvre pour vous de trouver une solution par rapport à un patron ou une patronne. Ça peut nous parler d'un homme, d'accord ? Et moi, ça me parle de nouvelles suites à de la communication, d'accord ? Bien, on va recouvrir de toute façon avec l'oracle des miroirs pour voir vers quoi vous allez, hein ? Amis Gémeaux, il est question d'un départ, d'un départ pour une consultante. Pour moi, c'est au niveau professionnel, j'ai l'impression. Et il va être question de communication sincère, loyale par rapport à une situation qui est pénible. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire de plus, amis Gémeaux ? Par rapport au fait que vous vous trouvez dans cette situation. Allez, période du 12 au 18 février 2024. Alors, là, on nous parle d'une situation pénible. Qu'est-ce qui vient vers vous par la suite ? On a la maison. Bon, alors, ça peut nous parler par rapport à une petite entreprise. Ça peut nous parler aussi que pour votre bien-être, il va être question... Il va être question de rester un petit peu à la maison, j'ai envie de dire, hein ? D'accord ? Alors, qu'est-ce que l'on a avec le vaisseau ? Il a été question de regarder une vérité en face, hein, pour une consultante. En tout cas, ça peut nous parler de vos projets de vouloir prendre le large. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous avec la cigogne ? Ouah, regardez ! Là, cette évolution positive ou ce déménagement va vous apporter la joie. Vous allez dans la célébration, hein, d'accord ? Il est question de célébrer, là, de retrouver de la joie grâce à un déménagement ou, en tout cas, une évolution positive. Allez, qu'est-ce que l'on a suite au jardin ? Qu'est-ce que l'on a ? Bon, ben, ça nous parle du travail, bien sûr. Donc, il va être question, vous voyez, de parler avec votre cœur, de parler sincèrement, d'être loyale, d'être sincère par rapport à un entretien, une réunion, une convocation au niveau du travail. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cœur et les poissons ? Qu'est-ce qui vient vers vous par la suite ? On a l'enfermement. Bon, j'ai l'impression que là, j'ai l'impression que vous allez parler avec votre cœur, mais que, certainement, en rapport avec les finances. Mais moi, ça me parle aussi d'enfermement, de repli sur vous, d'introspection. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça ? On a la correspondance. Donc, de la correspondance, quand même, qui va arriver. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le retour aux sources. Bien. Donc, vous voyez, vous allez passer d'un enfermement où il va être question de correspondance qui va vous permettre un retour aux sources. D'accord ? Le retour, c'est aussi, peut-être qu'une décision va être prise, mais c'est comme s'il y avait un changement de décision. D'accord ? Ça peut nous parler aussi de réconciliation ou tout simplement qu'on vienne vers vous en vous présentant des excuses. D'accord ? En tout cas, ok, ça va, il va y avoir de l'introspection, de la réflexion. L'enfermement peut nous parler aussi de doute, d'incertitude, mais il y a une correspondance qui va arriver qui va vous permettre un retour aux sources. Vous voyez, on a la prise de parole, hein ? On a la prise de parole, les échanges. Il va être question de prendre de la distance, de vous éloigner pour retrouver votre âme d'enfant, j'entends. C'est le renouveau aussi, l'enfant. C'est le renouveau. Donc, de la communication, de la prise de parole pour pouvoir prendre de la hauteur, s'éloigner d'une situation afin d'aller vers le renouveau. D'accord ? Vous voyez, on a la victoire en plus derrière. Sur vos rêves et vos espoirs. D'accord ? On a la victoire. Ouais. Bien, dites-moi en commentaire si ça résonne avec votre situation, les amis. Mais, voilà, on vous dit, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. On vous dit aussi d'oser faire le premier pas, hein ? En tout cas, l'énergie gagne de la vitesse. Il va être question après avoir été mis devant la vérité, j'entends, au niveau du travail. Il va être question de retrouver de la joie grâce à de la correspondance et un retour aux sources. D'accord ? Des nouvelles qui vont vous permettre un retour aux sources après avoir été dans un enfermement, j'entends. Ok, bien. Je ramasse les cartes. On se retrouve pour le domaine sentimental relationnel, les amis. Allez, les amis. On va aller voir cette fois-ci le domaine sentimental relationnel pour cette période du 12 au 18 février 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis Gémeaux ? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Allez, période du 12 au 18 février 2024. Pour nos amis Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Au centre de votre jeu, nous avons la triangulaire. Bon, ça commence mal. Ça me parle d'une maman, une consultante qui est maman. Et ça me parle de séparation. Donc là, vous êtes dans une triangulaire. J'ai l'impression qu'il y a une maman là qui souhaite une séparation. On a le chien qui nous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Et ça me parle d'alchimie, d'attirance mutuelle. Alors, ça peut me dire que vous êtes déjà en séparation ou que vous souhaitez peut-être une séparation. Pourquoi ? Parce qu'on a un triangle amoureux. Le triangle amoureux nous parle de rivalité, d'accord ? Et il est peut-être question de retrouver justement de la fidélité, de la loyauté, de l'intégrité grâce à une attirance mutuelle, d'accord ? Bon, on va les voir, on va recouvrir. Moi, ça me parle d'un homme rival amoureux. On voit que vous êtes dans l'addiction affective. Il est question de tourner la page après avoir été dans le traumatisme d'abandon. Mais on me parle que vous n'avez peut-être pas le bon raisonnement, d'accord ? Ouais. Parce que peut-être que vous... Il est peut-être question de tourner une page sur le fait d'avoir été abandonné. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans l'addiction affective quand même. Bon, on va recouvrir. Allez, pourquoi le triangle amoureux ? Qu'est-ce que l'on a avec le triangle amoureux ? On a l'ego. Bon, j'ai l'impression que là, vous êtes tombé dans une triangulaire par rapport à une personne qui est très dans l'ego, qui ne pense qu'à lui qu'à elle, qui a un grand manque d'humilité. Qu'est-ce qu'on a avec la maman ? On a l'opportunité. Donc, ça peut nous parler d'une opportunité pour une maman. Soit ça peut nous parler aussi d'oser... Enfin, de vouloir aussi peut-être une deuxième chance. D'accord ? Qu'est-ce que l'on a avec la séparation ? On a les doutes et la confusion. Voyez, vous êtes dans les doutes et la confusion. Vous êtes dans la réflexion concernant une séparation, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le chien ? Qu'est-ce que l'on a avec le chien ? On a la pause. Bon, là, ça me parle d'une interruption temporaire, j'entends. Ça me parle d'un break à cause de la fidélité, enfin de l'infidélité. Peut-être qu'il est question d'un break par rapport à un triangle amoureux parce qu'il est peut-être question de faire la lumière sur la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'aimant pour vous ? On a l'homme rival amoureux. Bon, ça me parle d'un homme rival amoureux où il est question d'une forte attraction. Alors, peut-être, peut-être, je reviens sur ce que j'ai dit. Peut-être que vous avez eu une opportunité, d'accord ? Il y a eu une opportunité pour une consultante maman. Cette opportunité vous a plongé dans une rivalité, dans un triangle amoureux. Peut-être parce que vous avez trop écouté votre égo. En tout cas, là, ça me parle que vous êtes dans les doutes et la réflexion par rapport à une séparation. Moi, ça me parle de... Par rapport à la fidélité, la loyauté, moi, ça me parle d'un break, d'un temps d'arrêt, d'une interruption temporaire parce que j'ai l'impression qu'il y a un homme rival amoureux pour qui vous avez des sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On a le retour de l'ex, tromperie et la nouvelle rencontre. Vous voyez ? Moi, j'ai l'impression que... Ouais. J'ai l'impression que... Il est peut-être question de retour d'un ex ou d'une ex. Moi, ça me parle qu'il y a eu tromperie, quand même, par rapport à une nouvelle rencontre. Et ça me parle d'une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses par rapport à un homme. Alors, on va recouvrir avec le full sentimental pour essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer, là, par la suite. Pouf, pouf, pouf ! Bon. Allez, les amis. Qu'est-ce que l'on peut vous dire de plus, amis Gémeaux ? En complément de cette guidance. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire de plus ? Allez. Qu'est-ce que l'on a suite au triangle amoureux ? Suite à la rivalité. Qu'est-ce que l'on a pour vous ? On a crise. Tu me tapes sur les nerfs. Bon. J'ai l'impression que vous avez peut-être été dans un triangle amoureux parce qu'il y avait trop de crise dans votre couple. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec la maman et la chance ? Qu'est-ce qu'on a ? On a le playboy. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'il y a eu un séducteur, là. Vous avez eu l'opportunité par rapport à un séducteur, hein, j'entends, hein, pour une consultante qui est maman. Qu'est-ce qu'on a avec la séparation et les doutes ? Qu'est-ce que l'on a pour vous ? On a le vampire, énergivore. Vous êtes dans les doutes et la réflexion concernant une séparation par rapport à une relation qui vous a bouffé votre énergie, qui vous a vampirisé. J'entends, hein. Qu'est-ce qu'on a avec le chien et la pause ? Avec le chien et la pause. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a la solitude, introspection, réflexion, désarroi. OK ? Donc là, on voit qu'il va être question, là, justement, pendant ce temps d'arrêt, hein, pendant ce break, d'être dans l'introspection, dans la réflexion par rapport au fait de faire confiance. OK ? Qu'est-ce que l'on a avec l'homme rival amoureux et le fer, le fer, j'allais dire le fer à cheval, parce que oui, ça fait un fer à cheval, mais en fait, c'est un aimant. Qu'est-ce qu'on a avec l'aimant et l'homme rival amoureux pour vous ? On a la souffrance. Qu'est-ce que ça fait mal ? Bon. Vous êtes en souffrance, hein, quand même, là. Ça me parle que vous allez être en souffrance, hein, par rapport à un homme rival amoureux pour lequel vous avez une attirance, hein, mutuelle, hein. Et ça vous plonge dans la souffrance, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça ? On a la manipulation. Ouais, vous avez peur d'être manipulé ? Alors, ça vous fait souffrir. Ça vous fait souffrir. J'ai la grossesse, le break. Bon. Ouais, OK. Alors, ça me parle... Ça me parle de grossesse. La grossesse, ça peut être aussi la gestation, d'accord ? Des projets en gestation. Là, j'ai l'impression que c'est plus ça. Peut-être que, voilà, il y a quelque chose, il y a une situation qui est en gestation. Ça me parle d'un break, d'accord ? Mais qu'il va être question, justement, pendant ce break, de faire la lumière. Il va y avoir un déclic, là, qui va s'opérer en vous, hein. Et il va être question de faire bloc et de vous rapprocher, hein. D'accord ? Pour retrouver, pour retrouver votre âme d'enfant, j'entends, hein. Et il va être question de bien-être pour une consultante. Et un consultant. OK ? Ça peut me dire aussi que peut-être il y a un report. Il va peut-être falloir encore un petit peu de temps pour retrouver la confiance. mais on vous dit oui vers le positif. D'accord, les amis ? Ça peut nous parler aussi, la grossesse. On voyait que ça nous parlait d'une maman, d'accord ? Donc, peut-être que votre enfant va jouer un rôle aussi, hein, pendant ce break, hein. D'accord, les amis ? OK, bien, dites-moi dans les commentaires, hein, si ça vous parle, les amis. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine. Ben non, pas pour le domaine, c'est fini. On se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien, les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de me laisser votre retour en commentaire, de partager avec des Gémeaux qui se trouvent dans cette situation, hein. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, hein. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles depuis déjà plusieurs mois, merci, gratitude, gratitude, les amis. Merci du fond du cœur pour le soutien à ma chaîne, pour votre bienveillance et votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour et la bienveillance et le partage, hein. C'est très, très important. Moi, je vous fais plein de gros, gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye, bye !